C'est le moment de Thomas Bideguin ! Eh oui, eh oui, 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 voilà, c'est à moi, faut y aller, même si j'ai une plaque impair. Et je reviens, une fois de plus, vous parler de storytelling, c'est ça que je fais ici, je parle de toutes ces micro-particules d'histoire que l'on nous vend comme on respire et qui finissent par nous pomper l'air. Le thème du jour, c'est le changement d'objectif. Voilà, on connaît bien la règle selon laquelle un personnage pourrait exister doit avoir un objectif. Peu importe que cet objectif soit médiocre, on voit ça par exemple chez les candidats à la télé-réalité, ou peu importe que cet objectif soit inatteignable, on voit ça par exemple quand Copé veut devenir président de la République, peu importe la nature de cet objectif, mais c'est comme ça, tous ces gens ne parviennent à exister, n'accèdent au statut de personnage qu'à partir du moment où ils ont un objectif, comme Kirk Douglas dans le dernier train de Gun Hill. C'est comme ça, c'est la règle. Et bien cette règle, elle a un corollaire. Un personnage, s'il veut continuer à exister, il doit changer d'objectif en cours de récit. Vous allez me demander pourquoi. Pourquoi ? Enfin, ceux qui sont encore réveillés, merci Alex. Et bien, parce que si à un moment on ne change pas d'objectif, on passe pour un gros buildé. Voilà. Et oui. On dirait quoi de Copé s'il essayait encore de devenir président de la République ? Bah voilà. Non, il a changé d'objectif. Son nouvel objectif, c'est réussir le lancement des illuminations de Noël dans la zone du tonnière à Meaux. Voilà. Il s'est ajusté à la réalité. Alors qu'un personnage comme Sarkozy, par exemple, parce qu'il s'est empeigné sur toujours le même objectif, il s'est fait sortir de l'histoire, comme Kirk Douglas dans Les Vikings. C'est comme ça. On peut raconter n'importe quoi, on peut agiter les bras, s'enflammer comme un Samsung. Et bien, ça ne sert à rien. Les gens s'en rendent compte au bout du compte. J'ai bien écrit ça. Allez, voilà. Alain Delon, sors de ce corps. Les personnages, quand ils sont malins, ils confrontent leur objectif originel à la réalité, à l'échec ou au succès, et ils se doivent d'en tirer les conséquences. Comme Kirk Douglas dans Les Sentiers de la Gloire. Regardez Facebook, par exemple. Leur objectif, au départ, c'est de créer une machine à relier les gens, à partager des souvenirs et des émotions. Et bien, face au succès, ils changent d'objectif et ils décident de devenir une machine à espionner tout le monde et à vendre les données personnelles aux plus offrants. Ou l'industrie pharmaceutique aussi. Au début, leur objectif, c'était guérir, je crois. Et maintenant, leur objectif, visiblement, c'est de remplacer les nazis comme méchants dans les films. Ou même la maison Lego, qui connaît une nouvelle ère de prospérité. Ils ont annoncé cette semaine qu'ils allaient changer de PDG l'année prochaine. Ils l'annoncent un an à l'avance parce que, apparemment, c'est le temps qu'il leur faut pour en construire un nouveau. Mais le meilleur exemple, c'est François Hollande. Son objectif originel, ce n'était pas très élevé déjà. C'était juste de rentrer dans l'histoire comme un président de la République normale. Bon, même ça, ça n'a pas marché terrible. Il s'est lentement enfoncé, comme Kirk Douglas dans 20 milieux sous les mains. Sauf qu'en décidant de ne pas se représenter, il se crée une chance inespérée de pouvoir changer d'objectif. Bon, il ne peut plus faire voter quoi que ce soit parce qu'il est tout seul dans une grande maison, qu'il n'y a plus de députés, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Mais il a 4 ou 5 mois devant lui et rien à perdre. Comme Kirk Douglas dans Spartacus. Voilà, son nouvel objectif, ça pourrait être de devenir un grand président. Ce n'est pas compliqué. Il pourrait faire un déplacement officiel surprise à Alep, sous les bombes. Il pourrait visiter un camp de réfugiés. Il pourrait installer des tentes dans les jardins de l'Elysée jusqu'à ce que le problème soit résolu. Il pourrait lever l'état d'urgence. Il pourrait faire du vélo. Il pourrait manifester contre le nucléaire. Faire des blagues au téléphone à Trump. Ce qu'il veut. Allo ? J'avais pensé à deux ou trois blagues mais j'ai pas osé les mettre. Donc, ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. On a raté des trucs, je pense. Allo ? Je ne l'ai fait pas. Et ce qu'il veut. Ce qu'il veut, mais fort et symbolique. Comme Kirk Douglas dans « Seuls sont les indomptés ». Voilà, quelque chose qui le ferait entrer dans l'histoire. Parce qu'elle est là, l'ironie. C'est souvent en s'appliquant à atteindre un deuxième objectif que l'on parvient à réaliser le premier. Comme Kirk Douglas dans « La captive aux yeux clairs ». Bon, pour l'instant, François Hollande, on a plutôt l'impression qu'il a choisi l'option de passer pour un gros buildé. Déjà en nommant un flic comme premier ministre de la métaphore. Mais bon, passons. On peut toujours rêver. Rêver d'histoire où la symbolique l'emporterait sur la gestion. Rêver de personnages intègres, forts et déterminés. De héros lumineux qui nous montreraient le chemin et nous apprendraient à vivre comme Kirk Douglas l'a fait dans le film de nos vies. Thomas Bideguin ! C'était bien écrit parce que chaque fois il disait « comme Kirk Douglas », il mettait un film. Et c'était un hommage car… Ah oui, c'était vraiment bien. Parce qu'aujourd'hui, Kirk Douglas a 100 ans. Voilà. Et il a 100 ans aujourd'hui. Et c'est qui, Kirk Douglas ?